Salut ! On va parler de trains qui roulent à l'envers. Oui, oui, ça existe. En Australie, et c'est même assez logique, puisque ce pays est à l'envers. Et c'est compliqué l'Australie. Bon, en fait, non. On va parler des trains qui roulent à l'envers du sens normal. Et si vous vous demandez ce qu'est le sens normal, c'est que vous avez une vidéo de retard. Celle-là. J'y expliquais pourquoi en France, les trains roulent à gauche. Et pas mal d'autres trucs, comme le pourquoi il y a un sens de circulation. Donc on va tous attendre que vous regardiez cette vidéo. Voilà, on patiente tous 10 minutes 58 à cause des retardataires. Bon, ça va être pénible d'attendre, donc je vais vous spoiler la fin. Je terminais par un truc du style, en mode normal et en mode dégradé, certains trains font l'inverse de ce que je viens d'expliquer, à savoir, ils roulent dans l'autre sens. Et bien là, on va faire la suite, l'épisode 2 de cette vidéo sur les sens de circulation. Vous avez vu ça ? Le budget de fou que j'ai eu pour cette vidéo ? Bon, reprenons. Un rappel pour ceux qui n'ont pas révisé pendant les vacances. Quand il y a deux voies, chacune est dédiée à un sens de circulation. C'est une des garanties de la sécurité, tout en permettant un trafic beaucoup plus intense que quand il n'y a qu'une seule voie. Oui, mais voilà, ce sens de circulation, il va se heurter aux anomalies, aux pannes, aux besoins spécifiques. Car le gros souci du train, qui est aussi son avantage, c'est qu'il est guidé. Il ne peut pas changer de voie quand il a envie. Et nos sens dédiés vont encore rigidifier l'affaire. Tout est prévu pour un sens. Les signaux, les équipements de la voie, les aiguillages... Bon, c'est un peu théorique tout ça, alors un cas pratique. Deux voies entre la gare de A et la gare de B. Une dans chaque sens. Un train allait de A vers B et paf, il tombe en panne. Mais autres trains qui allaient de A vers B, ils font comment du coup ? Sur la route, ce serait assez simple. Coup d'œil dans le rétro, clignotant et tac, on double. Sauf qu'on est en train. Il faudrait un aiguillage pour changer de voie. Et à moins d'avoir un bol monstrueux, le train en panne n'est pas arrêté juste à l'endroit où il y en a un. Et puis il faudrait des signaux sur l'autre voie, dans notre sens à nous. De A vers B. Sauf que l'autre voie n'est équipée que dans le sens de B vers A. Il nous manque quoi encore ? Des systèmes de sécurité. Vous savez tous les enclenchements qui font que même si un aiguilleur ou un régulateur se trompe, il ne pourra pas aller contre la sécurité. Et bien ça aussi, c'est par sens. Donc de l'autre côté, ce n'est pas équipé de A vers B. Alors on fait quoi ? On attend trois jours que le train de devant soit réparé ? Et bien j'ai envie de vous dire, vous avez combien de budget ? Tu gagnes un max ? Non parce que la vraie question, elle est là. Les solutions existent, mais ça va aller du tout au tout en termes de budget. Mais aussi, et c'est cohérent, ça va aller du tout au tout en termes de service rendu. Alors on va dire que vous êtes blindés, mais vraiment blindés de fric. Genre une équipe de foot qui aurait les moyens de se payer Messi, Neymar et Mbappé en même temps. Et là, je suis obligé de faire un stop. Si pour vous cette vidéo va durer 10-15 minutes, pour moi elle va s'écouler sur plusieurs semaines. Et du coup, forcément, les news évoluent. J'apprends ce jour que Mbappé va sans doute partir au Real de Madrid. Et là, forcément, ma petite présentation avec mes trois joueurs dans mon équipe qui a plein de pognon, elle tombe à l'eau. Donc on va faire comme si Mbappé était resté au PSG. Ça va m'éviter de tout réécrire et de tout réenregistrer. Allez, on y retourne. Vous avez donc un budget no limit ou presque. Là, je vous déroule le tapis rouge en matière de sens inverse du sens normal. Et vous propose l'IPCS. L'installation permanente de contresens. Avec ça, vous avez des voies qui permettent les deux sens de circulation et des aiguillages pour y entrer. Je vous ai mis des signaux dans les deux sens sur chaque voie. Des détections de train partout. Des équipements de passage à niveau dans les deux sens. Des enclenchements de sécurité dans les deux sens. La totale. Croyez-moi, c'est le top. C'est tout automatique. Un clic et paf, tout bascule. Et le train ira sur l'autre voie. Les signaux, c'est pareil. Tout automatique. Bon, en bas du contrat, écrit en tout petit, il est spécifié deux ou trois choses. En fait, vu que le sens contraire servira logiquement moins que le sens normal, les équipements seront plus légers. Moins nombreux. Donc ça ne rognera pas sur la sécurité, ça on va continuer à la garantir, mais ça va rogner sur la souplesse. Déjà, il n'y a pas des aiguillages partout pour y rentrer, donc il y aura des pas d'IPCS. Si vous avez engagé un pas, il vous faudra aller au suivant pour changer de voie. Et puis, les aiguillages, ils seront variables suivant votre budget là aussi. Plus vous alignez l'argent, plus les aiguillages pourront se prendre en vitesse. Si votre train roule à 160 km heure, mais qu'il est obligé de freiner à 60 pour changer de voie, ça va impacter sa régularité, et donc le nombre de trains qu'on peut faire passer dans chaque heure sur cette partie de voie. De même, il n'y aura pas autant de signaux et de pédales de détection sur l'autre voie, donc là encore, ça réduira le trafic par rapport à la voie normale. Mais bon, globalement, ce sera le top tout de même. Je pourrais y faire passer pas mal de trains sans avoir besoin de manœuvrer ou de les arrêter pour différentes procédures de sécurité. Sous-titrage ST' 501 Vous voilà au top sur l'IPCS, on va passer à la suite. Et si en fait, vous êtes plus olympique lyonnais que PSG ? Oui, vous avez de l'argent, mais pas trop trop non plus. Pas de problème, j'ai là encore ce qui correspond à votre budget. La VUT, voie unique temporaire. Et comme toujours, quand on commence à expliquer, c'est une suite de tiroirs à ouvrir pour pouvoir comprendre. Pour comprendre la VUT, il faut savoir ce que c'est qu'une voie unique. Alors, on est parti pour la voie unique. La voie unique, c'est le plus basique des équipements. Une seule voie qui sert alternativement dans les deux sens. Bon, en termes de trafic, ce n'est pas vraiment top, mais pour les petites lignes avec pas trop de trains, c'est bien suffisant. Là, tout se fait à l'ancienne, avec des agents de chaque bout de la ligne qui s'échangent des dépêches, des autorisations, pour envoyer un train ou pas. C'est long et lourd comme démarche. Et bien, avec notre double voie, dont une est bloquée par un train en panne, c'est ce qu'on va remettre en place. Une voie est bloquée, on va alors transformer l'autre voie en voie unique. La magie ! Mais que de manière temporaire, le temps que la première voie se débloque. Rendre possible la circulation dans les deux sens, mais sans les équipements qui vont bien. Du coup, les équipements seront remplacés par... Des procédures. Alors déjà, pour prendre cette voie, il n'y a pas d'aiguillage, ou bien pas comme il faut. Vu que ce n'est pas prévu pour. Donc il y a des chances pour qu'on commence par une manœuvre. Manœuvrer en voiture, c'est simple. En train, beaucoup moins. Donc ça va demander du temps. Il va falloir des radios, des gens qui manœuvrent les aiguilles, un conducteur qui va y aller piano piano parce qu'il découvre la zone. Et sur la voie d'à côté, là encore, rien ne sera simple. Elle a des équipements à minima. Donc par exemple, les enclenchements de sécurité, il n'y en a pas. Ou peu. Le train va donc rentrer sur une voie sans que des systèmes puissent s'assurer qu'il n'y en a pas un autre en face. Aussi, il va y avoir beaucoup de préparation entre les agents des postes pour s'assurer de tout ça. Et côté conduite, ça va être coton aussi. Le conducteur va recevoir un ordre où il aura des indications pour rouler sur cette voie. Là, tu feras ça. Là, tu feras ça. Bah oui, il n'y a rien sur le bord de la voie pour lui dire. Il n'y a pas de signaux. Donc on va tout lui dire à l'avance, par écrit. Et vu que lire en roulant, ce n'est pas top, on va limiter en vitesse. Il roulera à maxi 70. Et pour revenir à la voie normale après, bah oui, il ne va pas rester là éternellement à contre-sens, car on a besoin de ce sens pour faire passer des trains de B vers A, nous. Et bien là, c'est comme pour entrer. La chiotte, car rien n'est prévu. Donc il va sans doute remanœuvrer avec tout ce que ça comporte de difficultés et de temps passé. Alors la VUT, oui, ça se fait, mais c'est chiant pour les acteurs comme pour les voyageurs. Mais bon, fallait avoir du budget aussi, vous êtes drôle, vous. Bon, petit instant, détente. Chez nous, tout est compliqué, même ce qui peut sembler simple. Et quand vous avez les besoins du PSG, mais les moyens de l'OL, vous faites quoi ? Et bien vous faites de la VUTP, de la voie unique temporaire permanente. Oui, fallait y penser. C'est une VUT un peu améliorée, qui reste à demeure, car elle sert assez souvent, et pas que quand l'autre voie est bloquée. Mais pas assez encore pour justifier l'investissement dans des installations d'IPCS. Le temporaire permanent, c'est un concept. Bon, revenons à notre sens inverse. Il me reste un produit pour tous ceux qui n'ont vraiment les moyens pour rien. Tu as le budget d'un club de foot amateur. J'ai un truc pour toi, tu vas circuler en sens inverse, mais pas pour doubler le train qui te bloque ta voie, non. Pour aller le remorquer. Car j'ai une machine, un conducteur disponible en gare de baie. Sauf que pour aller chercher notre train en panne, il va falloir aller sur sa voie à lui, en sens inverse. Car pour rappel, le sens normal sur cette voie, c'est de A vers B. Donc sens inverse, mais pas de thune. Je vous propose la contre-voie. La contre-voie, c'est la VUT du pauvre. Et la VUT, c'est l'IPCS du pauvre. En contre-voie, on va faire un peu comme en VUT, mais avec encore plus de restrictions. Car là, il n'y a rien de rien comme truc prévu pour rouler dans ce sens-là. Donc on va s'arrêter partout. Passage à niveau, aiguille prise à contre-sens, on aura des ordres pour tout. Alors on oublie les 70 max, là ce sera 30 km heure au maximum. Et encore en ligne droite, en plein jour et quand il fait beau. A la moindre perturbation de l'environnement, on roulera encore moins vite. Le but est de pouvoir s'arrêter comme en voiture. Je vois un truc devant qui nécessite l'arrêt, je m'arrête. Sauf que pour arriver à faire ça avec un train, il faut rouler à la vitesse d'un escargot. Oui, je sais, un escargot ça ne roule pas, mais voilà. Oui, parce qu'un train, ça a besoin d'être prévenu à l'avance de tout ce qui va lui arriver pour qu'il soit en mesure de s'arrêter. Et pour le prévenir à l'avance, on lui met des signaux. Sauf que là, il n'y a absolument rien sur cette voie. Il n'est pas prévenu à l'avance par les signaux. Car les signaux, ils sont à l'autre sens, de A vers B. Mais là, on veut aller de B vers A. Il n'y a donc rien. Bon, j'ai fait que parler budget jusqu'ici, car c'est comme ça que ça va se traduire. Mais le premier critère de choix, ça va être le besoin. Suivant l'importance du trafic d'une ligne, on mettra ou pas des IPCS. La VUT et la contrevoie, ce sera suivant le besoin. Faire une VUT, ça demande de l'organisation et des agents un peu partout. Donc on réservera ça au cas où on a plusieurs trains à faire passer en contresens. La contrevoie, ça ne demande qu'un ordre. Et si ça va prendre beaucoup de temps, ça va être en fait plus simple à faire. Mais ça n'avancera à rien. Aussi, on va garder ça pour les cas où on ne fera passer qu'un train. D'où son application fréquente pour les demandes de secours. Ah oui, je n'ai pas expliqué ce qu'était la demande de secours. Quand vous tombez en panne avec votre voiture, en principe, vous appelez une dépanneuse. Bon, eh bien, en train, on va appeler au secours. Enfin, en fait, on va demander le secours, pour être exact. Pourquoi cette différence et pourquoi pas une dépanneuse à train ? Euh, vous imaginez la taille d'une dépanneuse pour un truc de 3000 tonnes ? Ce serait grand comme un train. Eh bien, ça tombe bien, ce sera un train. Non pas un train dépanneuse. Demander le secours, c'est ça. C'est dire, je ne peux plus avancer par moi-même, il faut venir me chercher. Et ce qui va venir nous chercher, ce sera un autre train. Alors, parfois un train non utilisé à ce moment-là, et parfois un train qui est tout simplement planté derrière nous à attendre qu'on avance. C'est un peu plus compliqué que la dépanneuse, forcément. Il va falloir déterminer si ce train peut venir s'accrocher sur le train en panne. Il va aussi falloir déterminer si ce train peut tirer le train en panne. Ah oui, le train en panne a une masse. Est-ce que celui qui vient le chercher est suffisamment puissant pour le remorquer ? Une fois qu'on aura fait tout ça, on va essayer de déterminer à combien tout ce qu'on voit va rouler pour rester en sécurité. Et vu le nombre de séries de trains qu'il existe, ça donne un énorme tas de possibilités. Donc on va éplucher des tableaux en fonction de ce qu'on a. Et ces tableaux vont nous dire ce qu'on attend, notre vitesse. Et pour faire le lien avec notre sens inverse, quand mon train de secours venu de B sera prêt à nous tirer, on repartira vers B. Et on sera donc dans le sens normal. Il n'y en a plus que deux qui suivent. Ah au fait, un dernier petit détail pour finir de vous embrouiller. Dans les gares, ça circule aussi dans les deux sens, à droite comme à gauche. Et ça, sans la moindre restriction de circulation. Mais c'est encore un autre système. Et je ne vais pas l'expliquer maintenant parce que je pense que là, vous allez exploser. Je vous avais dit, c'est compliqué l'Australie. Bon, ça suffit avec le sens inverse, et pour ceux qui n'ont rien compris, regardez le film Tenet. Vous verrez qu'en fait, ici c'était simple. Je patiente et je valide. Allez, à bientôt, en sens inverse ou en sens normal, mais en tchoutchou. Sous-titrage Société Radio-Canada